Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après c'est à toi de voir, tu varies, mais là c'est plus en plus de pourcentage qu'il fait les upgrades des Erglings. Et là tu vois, il fait triple facto, élyon flamme bleue, ça va être un méga timing, mass mine, élyon flamme bleue. Ça va faire si mal parce qu'il n'y a pas de roche en face. Si c'est pas vu, ça va se faire massacrer. Le flamme bleue qui est lancé, alors ce qui pourrait être intéressant pour MVP, ce serait de lancer le shield à ce moment-là. De faire un teclat et de lancer le shield parce que ça lui permettrait de faire un timing élyon flamme bleue marine shieldé. Mais tu sais qu'il est parti sur un mégaoline, il s'en fout des teclats et tout. Il a dit je vais faire trois facto, je m'en fous de, je fais pas de teclats, je fais rien du tout. Je fais trois élyon par trois élyon, ce qui m'importe c'est juste la flamme bleue et j'essaie de produire le maximum sur trois factos. Il va essayer de faire un timing où, oh, il a vu que les marines, c'est-à-dire qu'il sait pas qu'il y a des élyons et quand ça va être flamme bleue, il y aura beaucoup d'élyon qui va arriver. Là en plus je suis inquiet pour Mini Razer parce qu'il a vu un énorme paquet de marines, tu vois. Là il faut se mettre dans la tête de Mini Razer. Il se dit pourquoi il n'y a pas de teclab ? Mais attends, mon adversaire fait plein de marines. Il doit partir sur bio. Là c'est pas possible, il part sur bio. Là il part sur bio, il se dit il y a une barraque derrière en train de faire le steam. Et tu sais que cette stratégie, MVP l'avait faite à Stefano lors de la Blizzard Cup, cette stratégie. Et c'est une stratégie qui avait mis à mal Stefano parce qu'il n'y avait pas de roach. Est-ce que les élyons vont passer en bas ? S'ils passent en bas, ça va être monstrueux. Ça va être chaud. Les balles qui vont être bientôt finies, ça va être vraiment une fenêtre de... Oh là là ! Oh là là, ça va être super chaud. Là tout dépend des élyons et de la capacité de MVP à fermer son wall très rapidement. Les élyons, il les cache, il est en train de les cacher. Il va fermer le wall ? Non, c'est la vache. Je me suis dit la vache, c'est un dieu vivant. Oh les banelings ! Les banelings qui foncent ! Voilà, trois élyons qui peuvent faire mal quand même. Ouais, attention, attention, il va falloir garder ces élyons en vie ! Les banelings ! Oh les banelings qui vont tuer tous les SCV ! Oh les SCV qui vont péter ! Voilà, moitié des SCV de la B2 qui ont péter. Non, c'est pas fini, il reste des banelings, il faut fermer le wall, le wall qui est fermé. Derrière, MVP qui est en train de faire mal, bam, les supplies qui sautent ! Est-ce que MVP peut défendre ? Il a des élyons mais il est en train de tous les perdre. Oh la vache ! Et là il va perdre encore pas mal d'SCV, c'est très chaud, c'est très très chaud. Alors je sais pas ce qu'il a sur la B2 pour Minirizer, il a tué déjà 34 SCV. Et là sur la B2 de Minirizer, ça va être là-dessus ! Le 1-1 des airglings qui vient de se finir, c'est-à-dire que ces airglings, ces marines sont 0-0, les airglings de Minirizer qui vont sortir vont être 1-1, ça peut faire une énorme différence ! Attention, parce que s'il se met derrière le minerai, s'il se met dans un pack, il se fait quand même encercler, c'est bon, il a réussi à gérer, il a pas perdu autant de drones que ça ! Ouais, les airglings qui vont s'affranchir des marines et du coup Minirizer qui s'en sort... Alors c'est... Excellemment bien ! Mais il y a 3 mules, 17 récolteurs pour MVP avec 3 mules, disons 32 récolteurs contre 41, donc au final Minirizer est devant à l'économie, il est devant à la tech puisque ses airglings sont 1-1, les marines sont 0-0, par contre il est menacé sur son map contrôle, Minirizer est menacé sur son map contrôle puisqu'il n'a rien qui lui permettent de contenir 10 éliens flammes bleues et là on peut assister à un contre-push de MVP, qui est puissant sur ce push. Ouais, normalement il peut faire un petit peu mal le truc, c'est Jacket Manning. Et c'est pas Wallet ! Ouh, voilà, il a compris ! Oh ! Oh, il l'annule ! Oh, c'est chaud ! Tu le feras pas ! Oh, il va essayer de le faire ! Il faut l'annuler ! Non, il l'a fait pas encore, ça fait 3 fois qu'il l'a annulé ! Mais ça change tout ça ! Il faut absolument qu'il ferme, Minirizer ! Il ne faut pas que les éliens rentrent ! Oh, tu... Ça peut infliger des dégâts énormes ! Ça s'est joué d'une seconde, il a pu passer, il aurait pu finir le... Les Blue Chumbers, il aurait été bien ! Oh, là, c'est très dur pour Minirizer, qui était tellement bien dans la game ! Et là, il peut perdre sur ce push. Attention, 7 roches qui sont sorties, quand même ! 7 roches qui ont été sorties, les roches qui sont scootées... Ouais, mais là, les éliens flammes bleu qui vont tout cramer ! Oui, il essaie de ral... Le problème, c'est quand tu fais ça, quand tu fais un clic, il y a tous les drones qui sont regroupés ! Oh, le bon Wall, là, des roches, là, qui peut faire mal ! Il s'en sort bien ! Il s'en sort bien, il s'en sort très bien ! Allez, 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 MVP, MVP, MVP ! Oh ! Bah, bien joué ! Oh, ça m'a fini encore, quelques... Alors, on va faire un point in-comme, derrière, tank en mode siège, et mode siège en train d'être recherché, 28 récolteurs et 3 mules contre 34 ! Et là, la situation qui s'inverse, MVP qui est devant à l'économie, mais attention, il est menacé par les roches de son adversaire ! Parce qu'à court terme, il n'a rien pour repousser ça ! Et là, MVP va devoir être malin dans sa façon de défendre ! Ouais, bah ouais, bah là, il va essayer d'attaquer contre-attaque, et les 3 élions qui vont aller, est-ce qu'il va reculer ? Est-ce qu'il va faire une petite erreur ou non ? Hop, les 3 drones qui veulent se battre tout seul ! Tu restes là, tu touches pas à mes potes ! Il s'est fait attraper, il va quand même faire de l'économie sur la B2 ! Attention, attention, attention ! Comment MVP va-t-il être capable de défendre la défense de MVP, s'il te plaît ? La B2 de MVP, on aimerait bien voir, voilà ! Les roches qui arrivent, MVP qui gagne du temps, le mode siège... Le mode siège qui a été fini ! Il a été fini au bon moment, il fait... Regarde le temps, comment il tape si loin ! La râque, la râque, la râque, la râque, la râque, la râque ! Il tombe ! Ouais, mais là, il s'est marré, non, ça passera pas, ça passera pas ! Il y a les CACV, les éliens qui ont fait encore un massacre... C'est quoi cette game de ouf ? Ça part de tous les sens, et là... GG ! GG, ouais, mec ! Good luck, congrats ! Sous-titrage ST' 501